Alors, on continue avec l'évaluation de la X-Ball 2 Speed. Une des choses que j'ai vraiment beaucoup aimées, en plus de la crosse Varitex et de la fluidité de l'action, c'est le magazine rotatif. C'est un magazine qui s'alimente vraiment, vraiment facilement, comme vous venez de le voir. C'est un magazine qui permet une alimentation tout à fait directe avec la chambre, rectiligne avec la chambre. Et en plus de ça, ça s'alimente extrêmement bien. Donc, c'est un mécanisme qui est très léger. Je vous montre un peu plus proche ce dont je vous parle. Un autre des éléments intéressants du magazine de Browning, c'est qu'il est conçu afin d'éviter les mouvements des munitions lors de la détonation. Comme vous pouvez le voir, il y a ici un étranglement qui permet de venir retenir au niveau de l'épaulement de la douille, cette dernière afin qu'elle ne puisse pas avancer lors de la détonation. Le principal avantage de cette conception, c'est que ça évite que le boulet vienne frapper au niveau du devant du magazine. Ça préserve l'intégrité de la longueur de la douille et donc sa précision. Merci. Merci. Merci.